Troisième tentative d'introduction, Splasor Rouge décidément vous allez le voir partout. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous débarquez ici et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice, j'ai 21 ans et je suis étudiante en école de design et passionnée depuis quasiment un an par la couture. Sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo et si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai publiée sur les silhouettes de couture, je vous avais laissé sur un petit cliffhanger à la Netflix, je vous avais un petit peu teasé ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous avais donc laissé sur le dessin d'une petite silhouette, veste et jupe, donc un petit ensemble et je ne vous avais pas dévoilé le tissu dans lequel nous allons coudre cet ensemble, il s'agit d'un magnifique tissu en toile de jouy. Alors la toile de jouy, qu'est-ce que c'est ? Je vous laisse avec ces quelques petites recherches. Selon Wikipédia, la toile de jouy est une toile de coton indienne sur laquelle sont représentées des personnages avec des décors ou des paysages. Ces étoffes doivent leur nom au fait qu'elles étaient initialement importées du comptoir des Indes. Par la suite, c'est la ville de Marseille qui se met à produire elle-même des tissus qui prennent alors le nom d'Indienne de Marseille. D'autres manufactures ouvrent en France, comme la manufacture de Nantes, Mulhouse, Jouy-en-Josas, Rouen, Bourg-les-Balances, Bolbec, etc. La toile de jouy, peinte ou imprimée en Europe entre le XVIe et le XIXe siècle. Les dessins sont souvent monochrome, rouge ou violet, sur fond écrue ou bistre, mais peuvent également se décliner en d'autres coloris. Dans la mode, c'est la créatrice Maria Gradia qui a proposé pour la Maison Dior des pièces en toile de jouy magnifique. Un vrai savoir-faire se cache derrière la toile de coton, avec une recherche incroyable des motifs et des scènes de la toile de jouy. Je vous laisse aller voir en description pour en savoir plus. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je couds essentiellement des tissus d'occasion. C'est d'ailleurs un petit peu ma ligne de conduite, on va dire. Mais il y a quelques rares exceptions dans lesquelles je vais coudre des tissus neufs. Notamment, vous savez qu'avec le contexte sanitaire, les magasins de seconde main sont fermés. Je ne peux pas aller en recyclerie pour aller acheter mes tissus. Et je n'achète pas de tissus sur internet, puisque ce n'est pas mon délire. Donc, je dois coudre, enfin j'en profite en fait, pour coudre mon stock de tissus, ce qui est très bien. Mais récemment, je suis allée à Epinal, dans le magasin tout aux tissus d'Epinal. Et je suis tombée à l'entrée du magasin sur ce coupon de coton. Inspiration toile de Louis, alors un peu revisité, puisque c'est des motifs un peu graphiques comme ça. Avec des scènes de personnes à cheval essentiellement, des scènes paysannes, il y a beaucoup de chevaux. Ça fait partie des deux rares exceptions que je fais pour les tissus. C'est soit quand j'ai une idée très précise, comme c'était le cas pour ma robe Enola de Climatis Pattern, que j'avais connu pour les fêtes de Noël. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs, que je vous mets dans le petit i. Voilà, donc quand j'ai une idée très 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 précise de ce que je veux faire, en fait, j'achète le tissu dont j'ai besoin, quand j'ai notamment une idée sur la texture, sur le tombé, sur la couleur. Et puis, l'autre exception que je fais, c'est quand j'ai un véritable coup de cœur. Donc là, ça réunissait les deux occasions, puisque j'avais très très envie de me coudre de la toile de Jouy depuis quelques temps. C'est notamment la vidéo de Raphaël Dévén qui m'avait littéralement convaincue sur la toile de Jouy. Et puis, j'en ai vu beaucoup passer aussi sur les défilés de Dior, etc. Donc, je trouvais ça assez sympa. Pour ce qui est du modèle que nous allons coudre, enfin des modèles que nous allons coudre aujourd'hui. Donc, pour la veste, nous allons coudre la veste Madame Zita de Studio, où je l'écris quelque part, c'est imprononçable. Donc, c'est une petite veste comme ça, assez courte, que moi j'ai raccourcie, qui est normalement très workwear, avec des poches, voilà, un peu style bleu de travail, avec donc un col, pas col tailleur, mais voilà, un petit col chemise comme ça, sans pied de col, qui est très très simple à coudre. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette veste. Elle taille super super bien, moi je couds une taille M, et donc celle-ci, je l'avais cousue dans un rideau, je vous l'avais montré dans le dernier, dans le vlog couture, je crois. Et le challenge, en fait, pour cette petite veste dans la toile de Jouy, c'est que je vais essayer de la doubler, puisque vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une part monture, au niveau du dos et au niveau des deux parties de devant, et j'aimerais bien essayer donc de doubler l'entièreté de la veste. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais cousu une veste doublée, je n'ai jamais patronné une veste doublée, autant vous dire que nous sommes sur une challenge de taille, mais je pense que c'est faisable, je vais faire des tests. D'ailleurs, pour la doublure, je vais utiliser une popline de coton, j'avais acheté il y a pas mal de temps. Voilà, donc pour la veste, je vais essayer également de sélectionner un motif pour le dos assez sympa, je pense que je vais mettre la femme qui cueille des fruits, en gros, sur le dos, je pense que ça peut être très sympa. J'ai choisi donc pour la jupe le patron de Meij Delmas, la jupe Neuilly, qui est une petite jupe, alors je ne sais pas si on verra très bien, mais qui est une petite jupe portefeuille avec trois petits boutons à l'avant, qui se croisent un peu de manière assez élégante, et j'ai regardé les instructions de couture, ça allait être d'une simplicité incroyable, donc je pense que ça peut être une super introduction d'ailleurs pour une jupe assez accessible à mon avis aux débutants et aux débutantes, et si je peux vous montrer un peu les étapes de couture, et bien c'est très bien. L'objectif donc là, ce matin, ça va être d'abord de découper les pièces. Le gros challenge qu'il va y avoir sur ce tissu, sur cet ensemble, c'est de bien placer les motifs, de bien répartir les motifs entre eux. Je ne vais pas forcément faire deux raccords, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit harmonieux et qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse un peu par-ci par-là. Donc voilà, c'est le challenge d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, du coup, j'ai la dame qui caresse le petit chat. Donc je vais essayer de mettre mon pâton à peu près dessus. Donc là, c'est la pièce à couper en une seule fois. Je vais essayer d'avoir la queue du chat, comme ça là, entièrement, et de ne pas trop... En fait, soit je descends un peu et j'ai la chasse à la cour en bas, soit je remonte, mais je n'ai plus le chat. J'aurais juste la tête du chat. Ça va peut-être faire un peu bizarre. Bon, le vrai challenge avec ce tissu, c'est de répartir les motifs, de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux fois le même motif sur des pièces qui vont être côte à côte ou qui vont être l'une au-dessus de l'autre, puisque du coup, dans un ensemble, on a une veste et un bas. Donc c'est un peu problématique, c'est super galère, et le truc, c'est en gros de faire attention aux motifs tout en essayant de ne pas gaspiller trop de tissu. Et je crois que c'est le truc le plus compliqué. Là, j'ai des chutes énormes. Il y a des endroits où ça crée une chute, parce que potentiellement, je ne pourrais rien recoudre dedans, enfin à part un chouchou, mais je ne vais pas me faire car mon chouchou en toile de jouille. C'est le plus difficile, je crois, dans ce tissu-là. Donc attention, si vous coupez de la toile de jouille, c'est très frustrant. Voilà, c'est satisfaisant quand on coupe le tissu et qu'on voit les motifs apparaître, mais sinon c'est frustrant parce qu'on ne peut pas optimiser le tissu comme moi j'ai l'habitude de le faire. Cette position est très étrange, j'ai mal au bras. Nous allons continuer à couper nos pièces. Alors ça, c'est les plus petites chutes que j'ai faites dans mon tissu. Je les mets dans mon carton à chutes. C'est un carton comme ça, dans lequel je mets tous les petits morceaux de tissu, vous voyez les tout petits bouts comme ça, et je les garde pour ensuite en faire un petit coussin. Je pense que je vais les utiliser pour faire un rembourrage d'ici quelques temps. Donc j'attends que le carton se remplisse. Et ensuite, quand il sera plein, on fera un petit coussin peut-être en vidéo si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais patronner la doublure de Madame Dita. Pour ce faire, je réutilise le patron du demi-dos et du demi-devant, ainsi que les parementures dos et devant. Je vais placer mes parementures sur les parties de demi-devant et de demi-dos, en faisant attention que la parementure devant soit bien sur mon demi-devant et ma parementure dos sur mon demi-dos, et je vais déduire la valeur de mes parementures. Je rajoute ensuite un centimètre de valeur de couture à l'extérieur, et cela me donne la valeur de la doublure. Je vais ensuite pouvoir assembler ma doublure sur ma parementure, et ça nous donnera une partie de doublure avec un morceau de parementure, ce qui devrait donner un côté assez classe à la veste. Mais ça, vous le comprendrez mieux dans le reste de la vidéo. J'en ai également profité pour patronner deux rabats de poche, ce qui va me permettre de pouvoir donner un petit côté western à ma veste, que je trouve assez cool. Ok, je viens de passer vraiment littéralement une heure à couper toutes mes pièces. Donc là, j'ai toutes les pièces de la jupe coupées dans le tissu et dans la doublure. Et là, j'ai la veste Madame Dita, donc avec toutes les pièces dans le tissu et les pièces dans la doublure. Le tissu est magnifique. Ok, alors ici, on a les deux demi-devantes de la veste. Donc vous voyez avec l'emmanchure. Ici, on a l'encolure. Là, on va avoir la patte de boutonnage, si tu veux. Et là, on a le côté. J'ai d'ailleurs super bien découpé, mais c'est pas grave. Je vais venir reprendre mon patron, donc le demi-devant. Donc je vais venir placer mon patron sur mon tissu. Je fais attention de bien faire correspondre toutes mes marques. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reporter les pinces du patron. Donc là, vous voyez qu'ici, on a des pinces qui se dessinent. Et donc ces pinces, vous avez les différents pointillés ou la couleur selon le patron qui correspond à votre taille. Donc il faudra faire la pince qui correspond à votre taille. Et cette pince-là, elle va nous permettre de venir créer une sorte de petite poche pour la poitrine qui est nécessaire quand on a un petit peu de poitrine. Ça permet d'avoir un joli tombé au niveau du vêtement. Donc je vais prendre la pince face à moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord planter une petite aiguille. Donc je vais prendre une épingle. Et je vais faire ressortir mon épingle de l'autre côté. Je vais ressortir mon épingle de l'autre côté ici. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir donner un petit coup de ciseau sur le côté, donc au niveau de la marque qui est indiqué sur le patron. Ça va me permettre d'avoir des petits crans comme ça qui vont être très importants pour la suite. Et puis dernière chose, je vais venir soulever mon patron tout en gardant l'aiguille enfoncée au niveau de la pointe de ma pince. Et je vais marquer avec un petit stylo. C'est un stylo friction, c'est le stylo qui s'efface à la chaleur. Je vais venir marquer un petit point. Donc pareil, je retourne mon patron et à l'endroit où mon aiguille ressort, je marque un petit point. Je vais ensuite enlever mon aiguille. Ma petite épingle. Je mets mon patron de côté. Et ensuite, je vais pouvoir venir avec une règle. Donc avec une règle ou une équerre, je vais venir en fait rejoindre, faire se rejoindre le petit point qu'on a tracé avec l'écran. Donc tracer une sorte de triangle. Donc je prends ma règle. Je pointe le cran qui m'intéresse. Je trace. Et pareil de l'autre côté. Et là, le truc pour former notre pince, on va prendre notre morceau de tissu. Et je vais venir en fait se correspondre par l'extérieur, donc endroit contre endroit, les deux crans qu'on a formés. Donc les deux petits coups de ciseaux. Je vais venir pincer au niveau du point en fait qu'on a tracé, au niveau de la pointe. Et je vais venir plier. Alors moi, j'aime bien utiliser mon ongle. Normalement, on pourrait mettre un coup de fer à passer, mais vu que notre stylo s'efface à la chaleur, c'est un peu le seul inconvénient qu'il y a sur les pinces. Vu que c'est du coton, moi je mets un petit coup d'ongle et ça permet de maintenir la pince. Et donc ensuite, je vais pouvoir par sécurité épingler toujours perpendiculaire à mon tissu. Là, j'ai des épingles assez fines, donc je vais pouvoir passer dessus dans l'absolu. Il faut éviter, mais pour les pinces, pour rester assez précise, moi j'aime bien quand même passer sur mes épingles. Et voilà, et là je vais pouvoir en fait coudre sur la ligne et on aura la pince qui va se former sur l'endroit. Donc créer la petite pointe qui permet de loger en fait la poitrine. Alors là, tu vois, je me rends compte avec ma pince, c'est un peu con. On va se rendre compte que la tête de mon cheval est prise dans la pince. Voilà, ça c'est les joies de la toile de Jouy. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Bah écoutez, ce n'est pas grave, tant pis, la tête du cheval sera coupée. C'est marrant parce que, c'est marrant parce que je pensais vraiment faire une vidéo en mode, voilà, vidéo couture. Je vous montre ce que je couds et tout ça. Et en fait, c'est en train de se transformer en sorte de vlog un peu, voilà, c'est assez marrant. Une sorte de vlog couture de, je suis en galère. Mais je vais faire quand même quelques modifications sur les patrons que je vais coudre. Je pense qu'ils sont assez intéressants, qu'ils méritent d'être en vidéo. Sachant que c'est des tests, tout ce que je fais, je ne suis sûre de rien. Donc, je ne suis absolument pas sûre que ça va marcher. Alors, j'ai cousu les pinces au niveau de l'avant de ma veste et ça va être critique. J'ai cousu donc les pinces au niveau de l'avant de ma veste et je suis venue connecter les épaules, au niveau des épaules en fait, donc le devant et le dos de la veste et également les coutures côtées. Donc, ça va me permettre en fait de commencer à assembler. Pour ce qui est de la doublure, je vais pouvoir faire la même chose une fois que j'aurai cousu les parementures avec la doublure. Donc, vous savez, on a en fait la parementure, ce morceau de parementure et la doublure. Donc, je vais devoir coudre comme ça, hop, la parementure et la doublure pour en gros me retrouver avec les mêmes pièces que la veste. L'idée de la parementure, c'est d'avoir en fait un retour à l'intérieur de la veste qui ne soit pas directement la doublure et donc de profiter encore un petit peu du motif, de ne pas directement tomber sur la doublure lorsque la veste, par exemple, s'ouvre un peu avec un coup de vent ou ce genre de truc. J'ai également commencé à assembler le col. Donc, j'ai commencé à assembler le col et j'ai striqué le petit chat au niveau du col. On a aussi un cul de cheval à ce niveau-là. Alors, on va pouvoir maintenant passer au montage de la jupe. Donc là, j'ai toutes les pièces dont j'ai besoin pour pouvoir coudre ma jupe. Donc, j'ai les pièces en droit. Je peux vous montrer déjà. Ça, ça va être l'arrière, ça va être le dos avec la cavalière que je trouve très belle. Et je vous avoue que là, il y en a partout. Je ne sais plus où donner de la tête. Donc là, l'idée, c'est que je vais assembler sur les côtés la jupe, donc la doublure et le tissu principal. Je les assemble chacun de leur côté et ensuite, on viendra les réassembler ensemble. Et j'aime beaucoup la manière dont c'est pensé pour que y ait toutes les finitions qui soient à l'intérieur, donc pas de surjet. Il n'y a même pas de roulé. C'est génial. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai trop marre. Alors, ça fait deux fois que j'assemble ma doublure, deux fois que je l'assemble du mauvais côté. Je ne sais pas ce que je fous, mais vraiment, je dois être fatiguée. Mais je dois être vraiment fatiguée parce que là, ça fait deux fois que j'assemble pas correctement. Donc, qu'est-ce que je fais ? Là, c'est comme ça. Là, je dois se mettre ce côté-là. Ah oui, c'est logique, mais c'est ce que j'avais fait la première fois. Pourquoi c'est pas bon alors ? Bon, bref. Donc, du coup, ça fait deux fois que j'assemble ma doublure, deux fois que je la découd, que j'assemble, que je recoud, que machin. Donc, ça fait deux fois que je découd ma doublure, les trois morceaux. Et ça fait deux fois que c'est toujours pas bon. Donc, je vais une troisième fois redécoudre, recoudre et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas filmer ça parce que c'est pas super intéressant. Mais quand même, je tenais à vous mettre cette partie-là parce que ça fait partie de la couture. Mais des fails comme ça, ça m'arrive assez rarement. Et là, vraiment... Ah ! Re-bonjour, suite de la vidéo pour vous et deuxième jour de couture pour moi. Aujourd'hui, donc, on est mardi et on est mercredi. Et je vais terminer, enfin, je vais poursuivre slash terminer la couture de l'ensemble en toile de Jouy. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc là, je viens d'assembler cette pièce-là qui, comme ça, ne vous dit rien. Je vais enlever les épingles. Donc, je viens d'assembler, en fait, la parementure avec ma doublure. Et ce que j'étais en train de me dire, c'est que ce qui est bien quand on coud une doublure, c'est qu'on ne surjette pas, en fait, les pièces. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser une surjeteuse et d'avoir deux machines. C'est un peu ça qui est aussi frustrant quand on débute la couture. C'est d'avoir un matériel un peu basique et de ne pas forcément avoir tout le matériel adéquat comme une surjeteuse. Et pour le coup, le fait d'utiliser justement la technique de la doublure, ça permet d'avoir des beaux vêtements d'infini et en même temps de ne pas avoir besoin de surjeter. Donc voilà, la doublure avec les empiècements, voilà ce que ça donne. Alors, elle va être dans l'autre sens ensuite quand moi, je vais la coudre parce que forcément, elle doit être envers contre envers par rapport à ma veste. Mais voilà, portez donc dans le dos, voilà, ça va faire un empiècement comme ça. Alors, je le sens mais vous avez compris. Là maintenant, je vais passer à l'étape de la pose des manches qui va me permettre de bien avancer là dans le vêtement. Donc, je pose les manches de la doublure, je pose les manches du tissu principal qui est beaucoup plus épais. Hop, comme ça. Et ensuite, on viendra assembler endroit, envers contre envers, enfin endroit contre endroit et ensuite, voilà, ça va donner un truc envers contre envers, vous avez compris, pour pouvoir en fait doubler le vêtement. Je ne sais pas encore comment je vais finir le bas de la veste. Je ne sais pas encore quelle finition je vais faire pour la doublure. Je ne sais pas si je pose un biais, si je pose un quelque chose, une bande. Je ne sais pas encore, on verra bien. Donc là, je vais assembler ça et ensuite, quand on viendra assembler la parementure sur le tissu principal, on viendra également poser le col qui est comme ça et qui visait en fait entre la parementure et la doublure. Alors, c'est pour ça qu'entre le tissu principal et la parementure, c'est pour ça que c'est une veste qui est très facile à coudre. C'est parce que justement, il n'y a pas de pied de col, il n'y a pas de col tailleur à faire. C'est juste un col qui est pris en sandwich entre le tissu et la doublure, en tout cas la parementure. Et donc du coup, c'est très simple. Alors, voilà ce que ça donne. Je suis obligée de me mettre à perpétuer les alouettes pour vous montrer, mais voilà ce que donne la veste portée. Elle est un peu trop longue. Je vais la raccourcir. De toute façon, j'avais déjà raccourci le patron la première fois, mais là, effectivement, je vais encore la raccourcir. Elle est super. Je suis très contente. La doublure, ça a bien marché. Alors, je pense que ce n'est pas la manière conventionnelle de doubler un vêtement, mais franchement, je suis bien. Au niveau des manches, les coutures arrivent pile poil les unes en face des autres. Donc, je suis très contente. Je vais pouvoir poser mes poignes manches. Je pense que je vais faire ça tout de suite. Au niveau doublure à l'intérieur, en fait, vous voyez qu'on a la parementure avec la doublure qui commence après. Et c'est pareil pour le... Voilà, à l'intérieur, on a également la parementure comme ça avec la doublure qui commence après. Donc, je trouve que c'est très beau. C'est le genre de détails que moi j'aime beaucoup, qui font que je me dis, waouh, c'est quand même un vêtement qui est plutôt bien fichu. Donc, je suis très contente. Je vais bien repasser le col et je vais surpiquer aussi au niveau du dessous de col pour que ce soit nickel. Donc, je vais faire en fait tout le tour. Je vais venir surpiquer sur les côtés au niveau du dessous de col et sur l'autre côté également. Ça va me permettre de bien fixer. Je vais poser mes poignées de manche et ensuite, je pense qu'il sera temps pour moi d'aller manger. Et cet après-midi, tranquillement, je viendrai décider de combien je rétrécis la veste puisqu'elle est un peu trop longue. Je ne fais rien en fonction aussi de la jupe, de comment ça rend, comment ça tombe. Je pense que c'est important vu que c'est pensé pour être un ensemble. Et puis, je viendrai m'attaquer aux poches. Donc, placer les poches, placer les volants de poche, donc les dessus et les petits volants qui viendront en dessous. Donc, voilà. Je pense que quand on aura fait tout ça, ce sera déjà pas mal. Je suis super contente en tout cas. Je suis très fière de cette doublure qui fonctionne très bien. Je pense que ce n'est pas une manière conventionnelle de faire une doublure, mais ça fonctionne super bien. Et ça fonctionne même au-delà de mes espérances. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer que ça, mais au final, non. Ça me fait presque regretter de ne pas avoir doublé l'autre veste. Je me demande si, d'ailleurs, elle est juste derrière vous, en fait. Je me demande si, en ces quatre, je ne referai pas une doublure que je vais rassembler, je ne sais pas comment dessus, mais parce que c'est tellement mieux les vêtements doublés. Donc là, à ce niveau-là, je trouve que c'est bien. Et je vois aussi avec mon dessus de poche ce que ça donne. Si c'est pas trop haut, alors là, ça va tomber vraiment au niveau de la poitrine. Hop, donc je me fais deux repères comme ça. J'ai envie de vous dire bonjour tellement ça fait longtemps. Ça fait une semaine que j'ai laissé un stand-by cette vidéo. Et cet ensemble, mais je n'ai pas abandonné le projet de le terminer. En fait, tout simplement, j'ai beaucoup cousu la semaine dernière. J'ai cousu lundi, mardi, mercredi. Il se trouve que je ne suis ni coutureur professionnel ni youtubeuse professionnelle, ce qui veut dire que j'ai des études à côté à mener. Et ça, j'ai terminé. Et en fait, tout simplement, j'ai dû travailler fin de semaine. Donc, j'ai laissé cet ensemble en stand-by. Et je n'ai pas continué la couture de cette petite chose. Donc, on va dire qu'il y a eu un peu... J'ai laissé le temps de décanter. J'ai eu le temps de bien réfléchir à beaucoup de choses parce que je me suis posé beaucoup de questions. Alors là, je porte la jupe. Nelly, vous ne la verrez pas en pied, je pense. Mais voilà, je porte la jupe juste avec des petites épingles. Il me reste les boutons à mettre et un petit tourlet à foudre en bas. C'est les seules choses qu'il me reste à faire sur la jupe. Et ce, depuis une semaine, de toute façon. Je fais une parenthèse, je m'excuse pour les bruits de travaux. Il va certainement y avoir une sorte de... Il va certainement y avoir une sorte de vibration en fond de vidéo. Il y a des travaux de part et d'autre de mon appart. Et je ne sais pas où c'est. Mais je voudrais terminer cette vidéo. Donc, on va faire avec. Je suis vraiment désolée. Mais du coup, ceci étant dit. Donc, la jupe, j'ai beaucoup hésité. Parce qu'en fait, il y a quelques petites vagues au niveau de la jupe. Au niveau de la doublure, notamment. J'ai l'impression que la doublure fait que la jupe gondole pas mal. Après, j'ai choisi un tissu qui est assez fluide. Donc, je pense que ce n'était pas le tissu le plus adapté pour ce type de jupe. Tout simplement, je pense que ce que je vous recommanderais pour cette jupe-là, c'est d'utiliser un tissu archi épais, tel qu'un rideau. Ou voilà, un tissu un peu bien, 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 bien raide. Un tissu peut-être même que du lin serait plus adapté encore que du coton. Là, c'est vrai que j'ai choisi un tissu qui est un petit peu fluide. Et donc, malheureusement, ça ne vend pas forcément super, super bien sur la jupe. Ce n'est pas trop mal. Je regarde ce que j'ai vu de voir ici. Ce n'est pas trop mal, mais ça pourrait être mieux, je pense. Donc, voilà. Un petit peu déçu. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité sur la jupe. Notamment, il faut que je pose encore... Alors, j'ai encore quelques petits trucs à faire sur la jupe. J'ai donc un bouton, en fait, à poser ici pour une boutonnière à un coudeau et un bouton à poser sur le côté pour pouvoir, en fait, fermer la partie du dessous. Et j'ai également les trois boutons à poser ici, donc trois boutons argentés, qui sont, en fait, les petits boutons décoratifs slash utiles de la jupe qui vont permettre, en fait, de la former. D'ailleurs, je vais les mettre plutôt en hauteur, ces trois petits boutons. J'étais en train de me dire que en hauteur, ce serait mieux. Donc, voilà. Il faut que je pose les boutonnières. Il faut que je place les boutons. Il faut que je fasse un petit peu tout ça. J'ai encore un petit peu de travail, je pense. Au niveau de la veste, elle est complètement terminée. Je vous le ferai en parler tout de suite. Alors, hors caméra, du coup, j'ai posé les boutons. Je vous les montre. C'est la seule fois que vous verrez ces boutons. Donc, ce sont deux petits boutons que j'ai trouvés en frais-pris. Et donc, ça, c'est la boutonnière numéro une. Enfin, la manchette numéro une. Et ça, c'est la manchette numéro deux. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les mêmes boutons, certes. Mais ils ne sont pas du tout placés au même endroit. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Mais mes boutonnières ne se sont pas du tout cousues au même endroit. Une boutonnière avec poudre, c'est l'enfer. J'avais fait mes tests, etc. Mais voilà, ça a été très galère de poudre. Il y a beaucoup d'épaisseur. Enfin, ma machine avait vraiment du mal. Donc, voilà. Au bout d'un moment, j'ai abdiqué. Au final, j'ai des boutonnières qui n'ont rien à voir d'un poignet à l'autre. Là, j'ai beaucoup trop de tissu qui ressort. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, ça, c'est un peu le détail pour moi. On va dire que c'est le genre de choses que, normalement, on ne devrait pas remarquer quand je porte la veste. Mais c'est vrai que quand je l'ai posée, je me suis dit, bon, c'est un peu ridicule. Mais ce n'est pas grave. Pour le reste de la veste. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mes modifications. Donc, j'ai posé mes poches à rabat. Voilà ce que ça donne. Donc, la poche est fonctionnelle. Je peux y faire passer mon téléphone qui est, je ne sais pas où d'ailleurs. J'ai le rabat qui vient de donner un petit style un petit peu cow-boy, comme ça, que j'aime beaucoup à cette veste. On a la patte de boutonnage, enfin, la fausse patte de boutonnage. Avec donc mes petites pressions qui viennent sur le devant, qui sont super, qui font très bien. Enfin, c'est génial. Et à l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur que c'est le plus joli. Alors, je n'ai pas besoin de défaire les boutonnures pour passer la main. Ça, c'est super. À l'intérieur, c'est entièrement doublé. Je ne sais pas si je vous avais montré, en fait, les finitions à l'intérieur. Mais nous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé la totalité de ma veste. Donc, j'ai fait, en fait, la continuité avec la parementure. Je vous ai montré un petit peu les étapes de patronage. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça rend super bien. Ma culture est archi nette. Je suis très contente. Au niveau de l'intérieur, pareil, on a cette parementure qui vient se continuer, en fait, ensuite en doublure, que je trouve très jolie. Les manches sont entièrement doublées. La finition de bas de manche, en fait, vient se faire dans la manchette. Et voilà. Et la finition du bas de la veste, je vous ai dit que je ne savais pas trop comment faire. Finalement, j'ai fait un double roulet, tout ce qu'il y a de plus simple. Ça vient prendre en sandwich, en fait, la parementure et le tissu principal. D'ailleurs, je me rends compte que c'est beaucoup trop clair depuis tout à l'heure. Je suis désolée. Mais voilà. Donc, ça donne un truc assez cool. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très fière de cette veste et de cette doublure. Je suis très contente d'avoir réussi à doubler moi-même cette veste et à avoir patronné la doublure. Donc, ça, c'est ma grande victoire de cette vidéo. Et puis, voilà, pour ce qui est de la veste, je n'ai plus de modifications à faire. Donc, je vais reposer, je pense, tout de suite les pressions, les boutons sur la jupe. Et puis, je vous montre le résultat final porté avec les détails. En tout cas, moi, je suis très contente. Je suis très contente. Et c'est ici que s'achève cette vidéo. Je suis super contente d'avoir déjà fini mon ensemble parce que ça fait quand même une semaine que ça traîne. Et surtout, d'avoir pu filmer et coudre devant vous. C'est vrai que c'est vraiment deux métiers différents de filmer et de coudre. Ça prend beaucoup plus de temps. Et moi qui pensais passer, allez, 24 heures à coudre mon ensemble, ça m'a pris au final beaucoup plus de temps que prévu. Donc, je suis très contente d'avoir terminé. Petit point, du coup, sur mon expérience avec les patrons. Et voilà, petit retour, on va dire, sur cette cousette. Pour ce qui est du tissu, donc le tissu toile de jouy, coton comme ça, hyper agréable. Ça reste toujours très facile à coudre et très chouette. C'est d'ailleurs le genre de tissu que je vous recommande, que je vous conseille si vous commencez la couture. Voilà, je l'aime beaucoup. La seule difficulté, effectivement, que j'ai eue avec ce tissu, ça a été clairement les motifs. Le fait de placer, en fait, les pièces de patron pour que le motif tombe correctement et qu'il n'y ait pas de loupé au niveau de mon vêtement, qui n'est pas un motif un peu coupé ou des choses comme ça. Au niveau des patrons, j'ai donc cousu la veste Madame Dita. C'était la deuxième version que je faisais. Et j'ai fait une doublure, comme je vous l'ai montré. Au niveau du patron, c'est toujours un patron que je trouve extrêmement simple. Ce que j'aime beaucoup avec cette veste, c'est que c'est une veste style workwear, très simple. En fait, c'est un modèle de base qui est très facile, qui est archi simple avec juste quelques poches, mais que vous pouvez modifier à votre guise. Donc, c'est une très bonne base de veste, je trouve, pour pouvoir ensuite faire plein de modifications, notamment une doublure. Donc ça, je suis assez contente. Je suis très fière d'avoir pu patronner ma doublure et qu'elle m'aime plutôt bien. Franchement, je suis assez contente et satisfaite de la finition de ma veste. Donc ça, c'est assez chouette. Pour ce qui est de ce modèle, je vous le recommande si vous débutez en couture. C'est vraiment le genre de veste qui est hyper gratifiante à coudre parce qu'une veste, c'est quand même pas évident. C'est quand même quelque chose qu'on va porter assez régulièrement. Et voilà, c'est une pièce qui peut faire grande impression, surtout si vous choisissez des tiffures un petit peu spéciaux comme la toile de jouy. Ça peut être très sympa. Donc voilà pour ce qui est de la veste. Moi, je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé la modifier surtout. Pour ce qui est de la jupe, que je ne peux pas vous montrer parce que je la porte actuellement, donc la jupe neulier de Mejdelmas. Pour ce qui est de ce modèle, c'est un patron que je vous recommande à 1000% si vous débutez en couture. Encore une fois, c'est un modèle qui est très facile à coudre, qui va être hyper simple, sans grande difficulté. La seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est les boutonnières qui ne sont pas évidentes à coudre. Globalement, c'est la seule difficulté qu'il y a sur cette jupe. Sinon, ce qui est très bien aussi, c'est que la finition de cette jupe-là, c'est une finition en doublure. Donc pas besoin d'utiliser de surjeteuse. Donc quand on débute, on n'a pas forcément acheté de surjeteuse, on n'a pas forcément envie d'en avoir. Et ça permet d'avoir des finitions juste nickel, alors qu'on débute et que le vêtement est très simple. Donc ça, c'est assez chouette. La finition de doublure est vraiment cool. Et vu que c'est prévu dans le patron, il n'y a pas de difficulté, pas de réflexion à avoir sur ce patron-là. On le coud, on se laisse aller. Les instructions de couture sont très simples, très claires. Donc ça, c'est assez cool. Voilà pour ce qui est de ce patron. Pour ce qui est de l'ensemble, je pense que je vais les porter ensemble de temps en temps pour des occasions, des événements, peut-être des concerts, des choses comme ça. Mais sinon, à mon avis, c'est des pièces que je porterai séparément. Là, je l'ai essayé avec un petit t-shirt noir pour ce qui est de la jupe. Et je trouve ça assez sympa. Je pense qu'avec un t-shirt blanc ou même peut-être un t-shirt un peu coloré, ça pourrait être très chouette. J'ai déjà porté la veste aussi avec un jean. Et ça fonctionne très bien, mais ça, je vous le montrerai dans le bilan couture. En tout cas, j'ai été ravie de filmer pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de coudre de la soile de jouy. Je vous remercie encore pour tous les commentaires, tous les avis que vous avez laissés sur la dernière vidéo. Je suis juste hyper, hyper contente de pouvoir coudre pour vous et de pouvoir créer du contenu sur YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai plein d'idées, plein, plein, plein d'idées pour les prochaines vidéos. J'ai aussi plein d'idées pour Instagram avec des IGTV et des choses comme ça. Donc voilà, il faut juste trouver le temps pour le faire. Mais en tout cas, je suis ravie, ravie, ravie d'être devant vous aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je ne veux pas teaser ni dire de bêtises, mais peut-être, probablement, soit en vlog, soit le bilan couture du mois de février à fin avril. Puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont accumulées. Voilà, je vous embrasse. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada